J'ai plus d'études publiques maintenant que je l'avais il y a un an, par exemple. Les temps, s'il y avait un temps où j'avais toujours des conflits d'horaires, à cause des études publiques que j'avais, que je n'arrivais pas à céduler proprement, j'étais tellement excité à l'idée d'avoir une étude publique, que j'allais donner une heure à quelqu'un, que j'avais déjà donné à quelqu'un d'autre, et là je me retrouvais, qu'est-ce que je veux faire ? Tu sais, ça fait un coup, j'avais des situations comme ça, mais cela m'est encore arrivé, et ça m'a comme ouvert les yeux, écoutez, le monde a soif de Dieu comme jamais auparavant. Ce mardi, je me suis retrouvé, hier en fait, je me suis retrouvé à avoir deux études publiques, une à dix heures, et l'autre à une à dix heures, c'est un nouveau couple que j'ai pu arranger pour mardi. J'ai dit, oh, j'étais tellement excité à l'idée de commencer une autre étude publique, je leur ai dit, mardi dix heures, je suis chez vous, on fait l'étude. Et là je vais à la maison le lundi, je regarde un peu ma journée de mardi, je dis, oh Seigneur, comment je vais faire ? Je ne peux pas faire une étude publique à dix heures, à Saint-Laurent, et puis à dix heures trente, faire une autre étude publique à Côte-des-Neiges, c'est impossible. C'est impossible. Là, je me disais, qu'est-ce que je vais faire ? Comment est-ce que je vais faire ? Et j'ai prié. Et le Seigneur me sort toujours de ce genre de problème. Toujours. Vous pouvez demander à ma femme. Très rare que j'allume une étude publique. Mais le Seigneur va toujours arranger mon doigt. Et le lundi, je me grattais la tête, je me disais, comment je veux faire ? Comment je veux faire ? Je ne veux pas annuler Seigneur. L'autre étude publique de 10h30, oh c'est un jeune qui dévore la parole. Quand je suis là, c'est des fois deux heures, trois heures. Et ceci, c'est un nouveau couple. Aïe, 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 je ne veux pas les... Et comment je fais ? Et vers 14h, la dame m'appelle. Il dit, pasteur, pour notre étude publique de demain à 10h, j'ai oublié, j'ai un rendez-vous chez le médecin, est-ce qu'on peut récéduler ? J'ai fait, ah non ! Bon, ok, on peut le remettre à jeudi. Est-ce qu'on peut le faire jeudi 10h ? Là, j'ai pris la soin de regarder. Est-ce qu'on peut le remettre jeudi 10h ? Elle dit, oui, il n'y a pas de problème. Oh, jeudi 10h. Quand j'ai crancé, j'ai dit, alléluia, merci Seigneur. Il arrange toujours les horaires. Laissez-moi vous dire, déjà, on soif aujourd'hui. Mais ne restons pas endormis avec le pain dans l'église. Alors que le mort est en train de prier, l'église est en train de dormir. Il est temps qu'on se lève, il est temps qu'on prie comme on n'a jamais prié auparavant. Il est temps qu'on le cherche. Alléluia. Il dit, qui est le père d'entre vous ? Qui donne à son fils une pierre ? Verset 11. Les mesures. Passons pas. ...